salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle présentation d'une gt2 de la marque inswil on va faire le tour ensemble de cette trottinette vous êtes nombreux à me l'avoir demandé c'est une trottinette en dessous des 700 euros et en plus vous avez droit à un code promo jeffride pour avoir 60 euros de remise en plus tout sera dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent craquer pour ce modèle ce modèle sera mis en vente sur mon groupe facebook leboncoin de jeffride on n'oublie pas on me rejoint sur le groupe facebook leboncoin de jeffride vous saurez tout on va voir comme d'habitude en premier les caractéristiques on va faire le tour de la trottinette on va faire un essai routier et après je vous ferai une petite conclusion pour vous dire ce que j'en pense ce que vaut cette trottinette et pour ça je sors ma petite antisèche alors comme je vous ai dit c'est inswil qui me l'a envoyé directement donc vous allez acheter directement sur le site de la marque c'est une trottinette donc gt2 avec un moteur de 800 watts 698 euros au moment où je vous parle comme je vous ai dit un code promo de 60 euros vous avez la possibilité de l'acheter avec un casque avec des antivolts ça après c'est vous qui voyez qu'est ce que je peux vous dire vitesse max de l'engin 45 km heure autonomie jusqu'à 45 km alors je pense 45 km ça va plus être si vous roulez à 25 km heure si vous roulez à 45 km heure tablez plus sur un 30 km d'autonomie moteur 800 watts batterie 15 ampères moteur à l'arrière donc une propulsion système de pliage il dise rapide on verra ça double suspension pneus 11 pouces off road c'est génial pour une trottinette à moins de 700 euros avoir une trottinette 11 pouces tout suspendu c'est un gage de confort et de sécurité je vous rappelle plus la taille des roues est importante moins vous avez des risques de chuter de vous prendre un nid de poule et de faire un soleil et ça inswil l'a complètement compris d'ailleurs ils ont fait des petites animations sur leur site que je vous mettrai qu'est ce qu'on peut vous dire d'autre 15 ampères c'est fourni avec un chargeur 2 ampères donc on dévise 15 par 2 ça vous donne approximativement le temps de charge donc entre 5 et 7 heures de temps de charge en fonction si elle est vide ou pas capacité vous pouvez monter à 150 kg dessus alors pas à deux je sais qu'il y en a qui ils font avec leurs enfants je les fais aussi fut un temps attention c'est dangereux mais bon elle supporte quand même 150 kg ça veut dire que le châssis est très robuste suspension 300 lbs c'est annoncé pouvoir franchir des pentes entre 30 et 35 % alors c'est beaucoup j'ai des grosses pentes ici on va voir avec mon poids de 100 kg si ça arrive à monter la batterie est pleine en plus donc je pense qu'on va pouvoir faire un bon test là dessus inswil nous dit que cette trottinette est adaptée pour des plus de 14 ans le poids de cette trottinette c'est 25 kg c'est bien c'est une trottinette qui est considérée pas légère parce que légère c'est plus dans les alentours de 20 kg mais au moins avec une trottinette de 25 kg on est sûr d'avoir des matériaux de qualité est assez robuste donc c'est un point positif pour cette trottinette bah voilà je crois que je vous ai tout dit niveau caractéristiques prix code promo je rappelle tout sera dans la description maintenant on va faire le tour ensemble comme vous avez l'habitude de la trottinette on va commencer par le guidon on va finir par les roues et après essai routier alors déjà ce que je peux vous dire le montage le montage a été très très simple il n'y avait que le phare avant à monter une vis à fixer ici un connecteur à raccorder et c'est tout donc uniquement le phare avant après au niveau du guidon inswil a mis un guidon pliant alors c'est très bien parce que c'est un guidon pliant au début j'ai eu un petit peu peur j'avais peur que ça soit comme les guidons qu'on connaît speedway 5 mini 4 pro qui avait beaucoup de jeu alors il ya toujours la petite vis de réglage qui est ici comme vous pouvez le voir qu'il faut tourner d'un quart de tour à droite ou à gauche pour éviter les jeux comme ça de haut en bas mais ce guidon en plus il se visse donc ça limite complètement les jeux et là voyez je vais visser de chaque côté et ça bouge plus ça bouge plus du tout donc ça gros point positif dit donc pliant pas de jeu la couleur la peinture je vous le dis parce que j'y pense là où toucher on sent que c'est de la peinture de qualité que c'est pas de la peinture low cost c'est pas comme les moxie que je vais vous présenter ou que je vous ai déjà présenté je sais plus où j'en suis dans les vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos d'avance mais la peinture et me paraît de bonne qualité deux freinages à câbles aussi bien droite et gauche alors on voit bien un disque de 140 ils ont mis un disque de 140 qui est assez épais avec un étrier qui est d'entrée de gamme aussi bien à l'avant qu'à l'arrière donc le disque pareil ici freinage à disque il y en a qui vont être ravis aux anges moi je vais modérer un petit peu c'est bien freinage à disque par contre c'est du freinage à câbles avec des étriers très low cost faudra mieux changer ce freinage c'est pas ce qui se fait de mieux mais bon on a du freinage à disque c'est déjà bien mais monopiston un seul piston qu'est ce qu'on peut vous dire de plus on était au niveau du guidon alors les poignées pareil le plastique est quand très très dur c'est parce qu'on connaît de mieux le commodo est tout simplement magnifique un commodo avec les actions pour entrer dans le menu et le bouton power avec les clignotants qui se situent ici parce que oui la trottinette est équipée de clignotants avant de vous montrer l'écran et de l'allumer on va regarder l'autre côté une gâchette type pouce alors ça moi j'aime bien je préfère vraiment la pouce à l'index c'est un vrai plus alors on va l'allumer on va voir l'écran ce que ça donne l'écran est énorme je pense que ça va être assez sympa déjà l'allumage est vraiment chouette ça fait assez futuriste je sais pas si ça va bien rendre dans la caméra alors qu'est ce qu'il y a alors déjà on peut voir régulateur de vitesse ici qui clignote donc kilomètre heure un petit encadré avec la vitesse moyenne et la vitesse max qui change régulièrement toutes les deux secondes la distance donc c'est le haut dos et le trip kilométrage journalier voltage et la jauge batterie qui est parfaitement lisible c'est vraiment sympa c'est vraiment fort les couleurs sont assez vives je sais pas si vous pouvez vous en rendre compte le mode turbo qui est affiché ici alors elle est déjà en mode turbo sympa on va voir niveau commodo alors bien sûr pour allumer le phare il ya le petit logo phare qui est ici ça allume les leds de la trottinette et le phare avant et en plus il ya un petit voyant phare devant je vais les timbres le klaxon normal si on appuie sur le plus et le moins alors ça change les modes d'assistance alors voilà on a compris en mode 1 on est en écho mode 2 standard mode 3 turbo un petit crochet ici où vous allez pouvoir fixer votre sac mais pas que ce crochet sert aussi pour accrocher la trottinette une fois plié on a juste à dévisser ici c'est assez facile et après on vient plier et le crochet qui est positionné ici alors voyez vous allez me dire ah mince mais il n'arrive pas jusqu'au bout bah oui parce que le guidon il peut hop s'allonger donc là après une fois que je l'ai positionné oh mais elle est super légère en fait alors faut pas trop dévisser sinon il ya tout qui s'en va mais ça se remet très facilement comme vous pouvez le voir le klaxon est dans le phare avant vous n'allez pas vous voir mais il ya des petites trous derrière alors ils nous ont mis des petites ailettes ici c'est pas pour que ça fasse joli souvent ces phares là d'ailleurs ce phare là est très puissant éclair vraiment très bien mais il chauffe donc c'est vraiment nécessaire d'avoir des ailettes comme ça pour pouvoir refroidir le phare après on retrouve des suspensions de chaque côté de la roue alors ça c'est elles sont vraiment sympa le système de bras oscillants pense qu'il va être très efficace c'est pas du tubeless c'est de la chambre à air on peut voir là la valve qui sort qu'une valve coudée donc c'est des pneus à chambre à air alors là on peut voir les roulements qui sont apparents ici aucune protection alors je vous conseillerais peut-être mettre un petit joint en silicone ou quelque chose pour protéger parce qu'avec les intempéries même si c'est une trottinette qui n'est pas censé rouler sous la pluie il va falloir protéger ces petits roulements ils sont pas assez protégés on peut voir tout de suite hop ici la prise de charge qui en gx 16 avec un petit cache qui va venir se positionner hop ils ont un petit logo tout moche charge moi je vais je le retirerai le garde-boue avant va protéger parfaitement la trottinette le garde-boue arrière aussi il est énorme aussi bien en largeur qu'en longueur vous n'aurez pas de souci pour votre pantalon à l'arrière de votre pantalon on retrouve les mêmes suspensions à l'avant à l'arrière je pense qu'elle va être bien amorti j'irai la tester tout à l'heure pour vous dire une béquille on va vous montrer les clignotants parce que c'est vrai que je les ai montré au guidon on n'a pas regardé ce que ça donne niveau extérieur les clignotants sont vraiment très légers et c'est des clignotants rouge c'est vraiment très léger et là je vais vous faire le freinage du feu stop alors ça clignote pareil c'est un petit peu léger je sais pas si ça va être bien visible est ce qu'il ya des clignotants à l'avant non il n'y a pas de clignotants à l'avant pareil comme je vous disais il ya des bandes aux leds qui vont être qui sont ici tout le long de la trottinette alors on voit pas parce qu'il fait jour mais c'est tout et tout est en bleu ici alors la trottinette elle m'a été envoyée avec une sacoche une énorme sacoche 3 litres étanche elle se fixe avec des scratchs que vous allez pouvoir mettre facilement devant la colonne alors elle est très lourde au début j'ai eu peur j'ai vu que la sacoche j'ai pas vu de chargeur rien et en fait tout est dedans alors dedans il y a comme je vous disais le chargeur pour charger la trottinette qui est équipé avec des prises européennes et autres en plus une petite sacoche d'outils alors vous allez avoir besoin qu'une seule clé à laine pour fixer le phare avant après il ya des grosses clés etc c'est pour l'entretien ou si vous crevez d'accord mais là pour le déballage pour la mise en service besoin de rien du tout juste une petite clé à laine il y a bien sûr une notice qui est fournie avec la trottinette normale elle est énorme plusieurs langues allez c'est parti maintenant que je vous ai montré toute la trottinette en détail on va aller faire le test routier et après la conclusion pour vous dire que j'en pense on y go on va faire le test le test du mode 1 ça va jusqu'à combien ça va 15 km heure mode 2 ou mode 2 25 ou ça freine bien ça freine bien on va faire le test je vais tourner à droite une même test que la dernière fois est-ce que ça monte à pour l'instant ça monte ça monte ça monte ça monte mieux que la dernière trottinette que j'ai essayé ici attention caca ou caca bon ça monte à 15 km heure et là ça grimpe oulala la ralenti elle a du mal elle a du mal elle a du mal mais est-ce qu'elle va monter ouais ouais continue c'est mon tout doucement mais à montain alors comme je vous disais tout à l'heure l'écran couleur se voit très très bien même avec le soleil souvent les écrans couleur on a du mal à visualiser avec la luminosité extérieure et tout bas là il n'y a aucun souci les inscriptions sont vraiment très grosses donc on peut bien visualiser tout le temps bon là la montée vous voyez ça monte dur voilà elle fait du bruit mais ça monte ça monte à 15 km heure bon je vous rappelle je fais 105 kg 105 106 là je l'ai bien usé la batterie il doit rester à peine 20 30 % de batterie elle monte quand même à 15 km heure une trottinette je vous rappelle plus la batterie elle chute moins vous allez avoir de performance donc je pense qu'à 100 % de batterie elle aurait monté un peu plus vite quand même alors maintenant qu'on a fait la montée on va tester les suspensions là il y a un gros nid de poule ça passe super bien grâce à ses roues 11 pouces et ses suspensions avant et arrière ça amortit parfaitement alors c'est pas un tapis volant mais c'est assez confortable et moi je fais je fais 100 kg donc autant vous dire que ça amortit parfaitement les suspensions sont mises à rude épreuve niveau vitesse max donc comme je vous disais j'ai réussi à faire un 40 43 km heure sur terrain privé bien sûr elle est très nerveuse quand même elle monte très très vite jusqu'à 30 km heure 30 33 et après c'est plus progressif c'est plus progressif mais ça suffit largement pour une trottinette à 700 euros on va pas demander plus que ça alors on sent un peu les pneus au fraude quand même sur la route ça s'entend vachement c'est agréable il y en a qui aime bien enfin ça amortit bien quand même on va tourner à gauche les pneus crampons il faut faire attention sous route humide parce que ça a tendance un peu à glisser c'est vraiment l'idéal sur chemin de terre ou autre mais pneus crampons en ville sur bitume faites très attention je vous conseille pour ceux qui achètent ce modèle si vous faites uniquement de la ville bah changez les pneus quand même c'est en plus vous avez la chance et des pneus 11 pouces donc vous allez pouvoir trouver des équivalents en pneus route très facilement l'écran couleur est vraiment parfait ah est ce que je vous ai pas montré tout à l'heure c'est qu'il ya une petite jauge d'accélération à chaque fois que j'appuie sur la gâchette il ya un petit curseur qui monte est ce que le freinage est bon ah le freinage est bon les suspensions amortissent vraiment bien regardez les trous là vraiment parfait allez le petit dos d'âne parfait je vais même pas à plier les genoux en fait à l'amorti tout seul j'arrive à parler sans avoir la coupé donc c'est déjà ça c'est un gage pour moi de suspension assez confortable d'habitude je les évite les dos d'âne mais là je fais que ça de les prendre de pleine face bah ça amortit bien alors je vous ai fait le tour de la trottinette on a parlé prix caractéristiques on a fait l'essai routier maintenant je vais vous dire ce que j'en pense bah finalement niveau freinage était le point négatif ce que je vous disais tout à l'heure en début de vidéo pour une trottinette qui roule à 40 45 le freinage suffit mais largement couplé au freinage électrique bon qu'est ce qui est le corbeau là la cormeille t'es pas d'accord avec ce que je dis là bref le freinage suffit largement la position bon ça va pour une petite trottinette pour la ville je dirais pas que c'est une trottinette qui est faite pour faire du off-road il y en a beaucoup qui vont l'acheter en voyant les pneus off-road en se disant j'allais faire des bois avec maintenant vous oubliez la position du guidon c'est vraiment pour la ville j'ai bien aimé le guidon le réglable en hauteur pour les grands c'est vraiment parfait niveau confort rien à redire comme je vous disais plus de 11 pouces à chambre à air avec des suspensions avant et arrière la trottinette est super confortable niveau autonomie je pense tabler plus pour un 20 km d'autonomie si vous roulez à 45 et plus sur un 30 km d'autonomie si vous roulez à 25 elle a quand de la nervosité elle accélère quand même assez fort donc ça malheureusement c'est énergivore bon bien sûr je vous parle avec mon poids de 100 kg si vous faites 60 vous aurez plus d'autonomie ben voilà je crois que je vous ai tout dit les clignotants le bouton clignotant est très bien positionné malheureusement c'est pas assez visible à l'arrière les garde-boue protège très bien et l'écran l'écran est magnifique le grand écran couleur les informations sont facilement visibles facilement repérables on en cherche pas en quel mode on est à quelle vitesse combien de batterie tout de suite ça nous saute aux yeux et ça c'est vraiment agréable bon voilà je crois que je vous ai tout dit pour ceux qui veulent craquer pour cette trottinette gt2 je vous rappelle il y aura tout dans la description de la vidéo on n'oublie pas le code jeffwright pour avoir moins 60 euros sur cette trottinette on like on partage on commente j'essaye de répondre à tous les commentaires et puis je vous dis ciao ciao dans la description il y aura le lien du site oui c'est bon tu veux l'acheter moi je vous la vendrai à chaque fois moitié moins pris moitié moins pris cette trottinette d'essai je les mets en vente après sur mon groupe facebook leboncoin de jeffryde c'est pas français voilà pas trois mètres ou comme quoi il faut toujours lire la notice dédicace valentin et